Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vous ai amené à Nyakabiga, bon c'est déjà la fin, j'ai déjà visité Nyakabiga, carrément sympa ça, bon quand je suis venu je suis parti jusqu'à Nyakabiga 1, même si ce n'est pas ici, peut-être encore devant, aujourd'hui je suis parti à Nyakabiga, bon je suis venu avec un terti vélo, vu que le moto n'a pas accès à arriver jusqu'à Nyakabiga, j'ai pris un terti vélo et directement m'a déposé dans le quartier Nyakabiga 1, juste au 17ème avenir, et là je suis dans l'arrêt de Nyakabiga 1, bon je pense qu'il y a Nyakabiga 1, 2, 3, je pense que tous les 3 sa forment Nyakabiga, mais on va essayer de circuler, on commence par Nyakabiga 1, on va monter dans Nyakabiga 2, et on termine par Nyakabiga 3, et là je pense que je vais vous montrer l'essentiel qui se trouve dans ce quartier, pour commencer dans ce quartier même, à Nyakabiga même, il y a une chose le plus, je peux dire le plus particulier, c'est le mosquée, je vais vous montrer la mosquée, donc il y en a deux mosquées, il y en a premièrement une mosquée, donc c'est la plus grande mosquée, et tout juste à côté, il y a l'autre mosquée, mais je crois bien que la plus grande mosquée s'est fermée, c'est en cours de réhabilitation, mais l'autre ça fonctionne très bien, c'est ça la première mosquée, bon je crois même que c'est la plus grande mosquée de la ville de Budjumbura, bon je crois vraiment, même si j'ai regardé une vidéo de Djimberé, c'est un magasin d'ici au Burundi, bon j'étais parti à Buenzi, et là on a présenté le plus ancien, donc la plus ancienne mosquée du Burundi, donc de Budjumbura, mais ça vraiment, je suis sûr que peut-être c'est la plus ancienne aussi, c'est la mosquée principale de toute la ville de Budjumbura, en quelque sorte. Comme je l'ai utilisé, c'est en cours de réhabilitation, donc c'est fermé. Après environ 15 minutes de marche, je viens d'arriver au 5ème avenir, j'étais à la 17ème avenir, maintenant je suis à la 5ème avenir, bon donc je progresse, je suis presque à la fin pour exploiter Nyakabiga 1, mais je vois que c'est un peu calme, bon je ne m'attendais pas à cette aire-ci, je croyais que ça sera comme Kamenge, donc Kinama, de la même façon, mais premièrement ça m'impressionne beaucoup, Nyakabiga c'est un peu calme aussi, bon même, bon c'est un peu calme comme Khoiro, mais Kamenge c'est plus calme, c'est plus calme comparativement à Kamenge et d'autres repartis comme Kinama. Bon je viens d'arriver à la fin de Nyakabiga 1, bon je n'ai pas vu un panneau qui me signale que c'est la 1ère avenir, mais comme je suis arrivé dans l'autre partie, où j'ai vu que c'est l'autre quartier, bon maintenant j'entre à l'intérieur de Nyakabiga, pour vous montrer des endroits et profiter aussi du climat à l'intérieur de Nyakabiga 1. Bon partout ici, je crois bien que c'est Nyakabiga 1, bon comme je disais vraiment, ça m'a donné d'abord une autre impression, je croyais qu'il voulait trouver la ressemblance comme Kamenge et Kinama, mais une fois là, c'est vraiment très différent, et vraiment c'est un très bon quartier, j'aime ça, et même si c'est une zone, Nyakabiga c'est une zone, j'avais déjà oublié même de signaler, je passais au bureau de la zone de Nyakabiga, on écrit zone de Nyakabiga, donc partout ici, Nyakabiga 1, 2, 3, c'est une zone. Maintenant je suis sur le Boudran, qui sépare Nyakabiga 2 et 3, bon la partie side c'est ça Nyakabiga 2, et la partie nord c'est ça Nyakabiga 3. Bon pour moi c'est un peu difficile, parce que je ne suis pas vraiment amateur de ce quartier, donc je ne connais pas bien ce quartier, mais quand même j'ai pris des références pour qu'au moins des gens qui vont regarder cette vidéo, et si une fois ils arrivent au Burundi, ou soit s'ils restent au Burundi, ils vont savoir comment se retrouver, et comment au moins circuler ce quartier. Bon pour commencer, vu que c'est la deuxième partie, bon je suis parti jusqu'au centre médical SOS, ça se trouve dans Nyakabiga 3, mais en bas c'est Nyakabiga 2, et là celui-là, et j'aimerais au moins entrer à l'intérieur du quartier pour vous montrer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et voilà une citation, je pense que ça sera mon point de repère. Bon par ici je peux commencer Nyakabiga 3 et 2. Donc comme je suis dans la partie de Nyakabiga D, donc je commence avec D, ensuite je vais finir avec 3, aussi c'est pour suivre l'ordre. Bon encore j'ai commencé à voir Nyakabiga 1, parce que je suis en D, la mosquée là, je commence à voir ça, et l'autre mosquée que je vous parlais, bon je n'ai pas montré ça, parce que quand je me suis renseigné, on m'a bien expliqué que ça se trouve dans Nyakabiga D, donc c'est comme ça. Et j'ai dit, quand je serai dans Nyakabiga D, je vais vous montrer maintenant les sites pour vous expliquer concernant l'autre mosquée, et concernant aussi la ferme ici, c'est encore des réhabilitations de la plus grande mosquée. Bon c'est ici que Nyakabiga D se termine, et de l'autre partie c'est Nyakabiga D. Je dois être avec ça pour vous montrer, la mosquée là que j'ai fait. Donc encore ici je suis à Nyakabiga D, mais si vraiment j'ai travers, c'est l'autre partie, c'est Nyakabiga 1. Bon moi si la différence, je n'ai vu pas ça, je savais qu'il y a des limites comme ça, qu'on doit arriver, donc des limites je peux dire visibles, mais bon, vraiment la personne qui ne connaît pas, ne peut pas différencier Nyakabiga 1 et 2, parce qu'elle ne sait pas comment avant de commencer la vidéo, je ne savais pas où est-ce que ça commence, et où est-ce que ça se termine, mais je pensais que comme la rue là, c'est Nyakabiga 1, donc là l'autre rue c'est Nyakabiga 2, mais avec l'autre rue c'est Nyakabiga 2 et 3 à la fois. Partout ici c'est Nyakabiga 1, donc c'est une autre route sur Nyakabiga 2 et aussi pour explorer. Pour Nyakabiga 3, j'ai déjà l'idée de ce que je vais vous présenter. Je vais présenter une partie là où il y a l'ambiance, parce que ces deux Nyakabiga c'est différent, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, bon je me demande si c'est les jours, si c'est mal choisi aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'activité, au fait c'est comme ça, mais apparemment moi je peux dire que c'est comme ça toujours. Mais il y a une place à Nyakabiga 3, on m'a proposé là, je vais vous montrer de voir aussi l'ambiance de cette partie, et voir au moins l'ambiance qu'on peut trouver à Nyakabiga. Donc c'est ça encore l'arri là, et l'autre partie c'est ça Nyakabiga 3, donc je vais me diriger dans Nyakabiga 3, en fait de vous montrer la place là qui est j'ai reparlée. Bon, on voyait par ici, c'est un peu mon panglais. Il y en a beaucoup de garcils vélo ici. Aussi c'est un karsekai, mais comme les autres Nyakabiga, mais il y a une place je peux dire très particulière, donc cette place là, il y a un peu de mouvement, et il y en a beaucoup de gens, quelques bistrots là, et on peut trouver même des gens qui vendent des choses. Donc c'est un peu mouvementé plus que les autres parties, à l'exception de cette route ici, que nous venons de laisser, parce que aussi c'est parmi les endroits les plus mouvementés aussi. Bon, en voyant le trafic, à chaque fois, il y en a toujours des gens qui traversent, des véhicules qui passent, il y en a donc beaucoup de mouvements là aussi. Bon, si encore c'est la route, je me dirige jusqu'à cette place, mais on peut en parler concernant les deux autres Nyakabiga qu'on a visité. Premièrement, si à Nyakabiga 1, il y en a la mosquée, il y en a une petite paroisse là, je n'ai pas pris, il y en a la zone, qui se trouve sur Nyakabiga 1, il y en a aussi quelques parties de, je peux dire d'autres petites églises, comme ça, il y en a des églises là. Et en entrant sur Nyakabiga 2, il y en a la mosquée, l'autre mosquée que je vais vous parler, je crois que ça se trouve sur 1. Bon, jusqu'à maintenant, je doute encore, je me demande si c'est tout vraiment sur 2, vu que c'est un peu difficile de différencier, bon, pour des gens qui ne sont pas habitués de différencier de Nyakabiga. Donc là, pour moi, c'est encore compliqué de savoir si vraiment c'est dans 1 ou c'est dans 2. Et là, dans 2, il y en a des quartiers là, partout, c'est qui m'a vraiment surpris. Il y en a toujours des routes qui sont bien construites, des pavés, et ici c'est Nyakabiga 3, plutôt, bon, le nom-ci, c'est Nyakabiga 3, bon, alors s'il y en a des routes, c'est très bien, mais il y a aussi la place là que je pars, je n'ai pas encore arrivé là, mais je suis sûr que ça sera une meilleure place que vous allez aimer, et vraiment, c'est une belle place, et ça va vous montrer aussi l'ambiance qu'on peut trouver à Nyakabiga. Donc c'est par ici, en quelque sorte, c'est le chemin des retours, donc partout qu'on a déjà, au moins traversé les trois Nyakabiga. On arrive ici, carrément, c'est une nouvelle ère, je peux dire, un nouveau quartier. On voit que c'est différent des autres, la population, donc il y a beaucoup de gens ici, et aussi c'est un marché, bon, vraiment, j'ignorais que c'est un marché qui se trouve ici, mais il y a un marché, et je crois bien que c'est à cause de ces marchés qu'il y a au moins une popularité ici. Bon, moi, je serais de partir jusqu'à Nyakabiga 3, c'est là où je vais trouver au moins un endroit mouvementé, sans doute, c'est le marché. Bon, c'est un marché, bon, c'est la même chose dans les marchés africains, et comme je vous ai parlé dans des épiceries en Afrique, bon, c'est la même chose ici, presque la construction, c'est vraiment la même chose partout, même au Congo, même en Ouganda, donc la construction, ce marché pareil, c'est presque la même chose, et des produits qu'on vend, c'est toujours des épices. En Sambou, c'est Nyakabiga 3, sur le 10ème avenir, c'est là où il y en a les marchés, il y en a d'autres avenirs, là où il y en a beaucoup de mouvements, donc le marché se trouve sur, je peux dire en parallèle ou soit en perpensquilère avec les autres avenirs de Nyakabiga 3. Il y en a 10 qui débouchent sur le marché, il y en a l'autre avenir, 10, donc ça sera 9, il y en a 5, donc il y en a d'autres avenirs qui débouchent, qui arrivent jusque là au marché. Bon, en quelque sorte, c'est ça la fin de Nyakabiga, donc ici, on termine tout, et pour quitter de l'autre côté, il y en a seulement un seul enclos, seul enclos de l'Université du Burundi, campus Mutanga-Sid, donc après Nyakabiga, c'est ça Mutanga, et sur Nyakabiga 3, il y a aussi ça. C'est presque la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de commenter, de s'abonner sur ma chaîne Mutip, il faut partager. Bon, aujourd'hui, la vidéo, c'était en quelque sorte, une découverte que moi aussi j'ai faite, parce que je connais Nyakabiga, mais vraiment, je ne connaissais pas Nyakabiga comme je connais ça. L'avenir que je crois que c'est la première avenue, soit Nyakabiga 1, vraiment, c'était les trois, j'avais des confusions, mais quand même aujourd'hui, je peux enlever toutes ces confusions, et vraiment, je peux prétendre que je connais un peu Nyakabiga, je peux expliquer à quelqu'un, tu peux aller à Nyakabiga 1, 2 ou 3, quand même, je peux lui dire ça, et je sais où est-ce que je lui adresse, et des gens qui vont regarder cette vidéo, je pense qu'eux aussi, même s'ils ne sont pas physiquement ici, mais ils vont savoir, Nyakabiga 1, 2, 3, c'est où, et quand même, localiser quelques endroits, comme la mosquée qu'on peut trouver à Nyakabiga 1, ceux qu'on peut trouver à Nyakabiga 3, comme les marchés, on peut trouver même le lycée Tchepta, vraiment, le lycée même, c'est difficile pour moi de prononcer, mais c'est comme ça, vous allez voir le nom, j'écris même le nom ici en bas, vous allez lire, bon, ça va dépendre de chacun, bon, merci beaucoup, à nous revoir dans la prochaine vidéo,